Bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne année. C'est une belle année qui commence. J'espère que vous êtes reposés. On va avoir beaucoup de choses ensemble. On va avoir, je pense, un beau quatre ans, parce que dans les faits, c'est le mandat qui commence pour moi maintenant. On s'est reposé des élections, on a adopté un budget, puis là, on entreprend le mandat. Moi, j'entreprends avec beaucoup d'enthousiasme, puis avec cette tradition-là de début de saison, de vous rencontrer pour présenter quelques grands enjeux. Je vais vous en présenter seulement trois, puis après ça, répondre à vos questions sur ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Dans les grands enjeux, comme je vous l'ai dit, je résumerai à trois. Le premier, c'est évidemment l'adoption d'un programme. On a adopté un premier budget, et là, c'est l'adoption du programme du conseil. M. Tessier et M. Champagne ont déjà fait des travaux auprès des… ils ont interpellé les collègues pour recueillir des commentaires, des suggestions. Et on veut, le plus rapidement possible, adopter un programme au conseil et transformer ça ensuite dans quelque chose de nouveau, là, qu'on a appelé les lettres de mandat, pour encadrer un peu le travail des élus, leur donner des responsabilités, puis leur donner la capacité de mener des dossiers plus directement. Puis ça, ça sera à travers l'outil de lettres de mandat. Parmi les changements, il y a des changements, par contre, auxquels on a déjà commencé à travailler, là. Toute la réflexion sur le changement à la charte de la Ville-de-Gatineau pour la création officielle du poste de M. Carpentier, ça, c'est en branle. On a aussi pris un certain nombre de décisions au budget, où, là, la fonction publique a commencé à travailler. Je pense aux bibliothèques Luciferis, Guy Sanche, les fonds qu'on a mis de côté pour la revitalisation de l'animation des anciens centres-villes, du centre-ville puis des anciens cœurs urbains, la sécurité dans les corridors scolaires, où on a vraiment, au budget, libéré des montants précis pour ces dossiers-là. Ça, c'est l'organisation municipale. Dans des dossiers extrêmement concrets, il y a évidemment le transport en commun qui nous occupe déjà puis qui va nous occuper jusqu'au… en fait, tout le mandat, mais en particulier jusqu'à l'été. On va poursuivre les démarches qui ont été entreprises par Mme Nadeau, les discussions qu'elle a eues et que j'ai eues avec André Fortin, ministre des Transports, pour que Gatineau s'inscrive dans la phase 2 du programme d'infrastructure. Ça, ça va nous occuper beaucoup parce que, comme on le sait, le temps joue contre nous. On doit aller rapidement. On va aussi… c'est pas relié… en fait, c'est relié directement, mais c'est plus vaste un peu. On va voir dans les prochaines semaines. La date reste à confirmer, mais une première rencontre officielle du comité de transport en commun entre Gatineau et Ottawa. Ça, pour moi, c'est… c'est une rencontre qui est importante. On sait que les deux maires vont participer, les deux présidents de sociétés de transport, les deux directions générales des sociétés. Puis l'objectif de ça, c'est qu'on se donne une vision commune du transport en commun. Puis dans un certain nombre de dossiers, on avance tout de suite. C'est à la fois général parce que… on parle de vision commune, mais assez concret aussi, où on va être capable de mettre sur la table des arrimages qui peuvent s'améliorer à court terme, là, dans les différentes lignes de transport, puis etc., là. S'assurer que ce travail-là se fasse de façon concrète et rapide pour nos citoyens. Le troisième dossier, c'est une suite de 2017, c'est le dossier des inondations. Je le mentionne parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait encore. On sait que le 19 décembre dernier, on était à Québec pour faire le bilan de la gestion des opérations avec le ministre Coateux. On était, en fait, beaucoup de gens, là, de plusieurs villes. Et on est arrivé à des conclusions. Et le ministre nous a fait des propositions intéressantes qui demandent du travail immédiat. Par exemple, toute la simplification des programmes d'indemnisation, le ministre a dit que c'est allé s'atteler à ça. C'est important qu'on le fasse parce qu'il y a une autre saison qui va commencer au printemps où le risque d'inondation va être là, puis on ne veut pas que les citoyens revivent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont encore en train de vivre au niveau des indemnisations. Donc, il faut simplifier les programmes. Ça ne concerne pas juste le ministre, ça concerne la ville. Nous, on a à peu près tout vécu à Gatineau. Ça fait qu'on a beaucoup d'expertise à partager avec Québec. On l'a offert autant au niveau politique qu'administratif. Toute notre équipe est prête à aider Québec là-dedans. Il y a des villes qui ne sont pas capables de jouer un rôle très grand, puis on l'a entendu en décembre, mais il y a des villes qui disent « occupez-vous de tout, on n'a pas les ressources la prochaine fois ». On a mis les villes, certaines villes dans une position où ils n'étaient pas capables de répondre à leur mission parce qu'ils n'avaient pas les ressources. Nous, c'est un peu l'inverse. Ce qu'on dit, c'est que Gatineau pourrait jouer un rôle plus grand. On y va avec prudence, mais il y a des villes comme nous qui, dans l'intérêt du citoyen, pourraient jouer un rôle plus grand, surtout dans la période de rétablissement. Puis ça, on l'a exprimé à Québec, puis cette discussion-là va avoir lieu aussi dans les mois qui viennent pour qu'on soit, je l'espère, puis ça va être Québec qui a le leadership évidemment, mais je l'espère qu'on soit capables d'améliorer ça le plus rapidement possible pour que si on fait face à une nouvelle crise, on soit capables d'aider notre monde pas mal mieux que ce qu'on a fait la dernière fois. Toujours dans le dossier des inondations, on va communiquer aussi. On sait que quand les gens ont vécu, ils ont vécu un traumatisme, on a vécu un traumatisme l'année dernière, donc je ne sais pas si vous, vous avez des échos, mais moi j'en ai déjà, des gens qui s'inquiètent déjà de ce qui s'en vient au printemps. Ça fait qu'on va communiquer aussi plus, évidemment, à rimer avec la sécurité publique sur les niveaux d'eau, qu'est-ce qui s'en vient, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter, il y a-tu des choses qu'on peut prévoir ou justement qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter si c'est le cas. Ça fait que ça, on va communiquer plus là-dessus pour un peu apaiser les gens. On va aussi communiquer sur nos propres changements, nos propres façons de faire. Évidemment, nous, on a demandé un rapport qui va être déposé publiquement sur la gestion de la crise la dernière fois. Et suite à ça, on va améliorer nos pratiques. Donc, le dossier va continuer à prendre de l'espace. Pour moi, c'est nécessaire. Ça va rester… On aurait mieux, mieux pas avoir à gérer ça, là, mais c'est un dossier qui va rester très actif. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais même notre équipe à l'urbanisme va rester active au moins jusqu'au printemps. Ça, c'est pour gérer les enjeux de 2017. Ça fait qu'ils vont rester très mobilisés. Je ne l'ai pas mis dans mes trois, mais il y a aussi des enjeux UMQ-FCM qui vont être traités dans les prochains… dans l'année qui vient, mais dans les six prochains mois. On le sait qu'à l'UMQ, on va parler beaucoup de transport, de développement économique, de fiscalité. Il va y avoir deux budgets. Il va y avoir un budget de Québec, il va y avoir un budget d'Ottawa. Ça fait que ça aussi, notamment au mois de mars, ça va prendre une partie de mon temps. C'est ça. Ça fait que je conclue en disant qu'on a… oui, on a adopté un budget, on va se donner un programme. On a des élus qui sont très, très motivés, qui ont le goût de travailler, qui sont positifs, qui ont le goût qu'on continue d'avancer. Et donc, il y a une belle énergie, puis je pense qu'on va avoir une belle année. On va commencer par les questions. Sur les inondations, vous avez parlé de 2018. Qu'est-ce qui s'en vient? Vous avez dit que vous avez continué de travailler 2017. Au dernier anniversaire, il y avait encore beaucoup de gens qui attendaient de l'information, même de votre côté. Vous attendiez encore beaucoup d'informations pour régler des dossiers de 2017. Qu'est-ce qui va être fait pour faire avancer le gouvernement dans ces dossiers-là qui ne sont pas… Bien, c'est-à-dire que le ministre est tout à fait conscient, puis le député, là, je parle au député Carrière, on s'est parlé, en fait, il y a une heure. L'arrimage se fait beaucoup mieux qu'il se faisait au début, là. Vraiment, on est en communication constante. Les rapports, avant que je parte en vacances, je n'ai pas eu de rapport depuis hier, là, mais avant que je parte en vacances, les rapports entraient, les derniers rapports entraient. Je ne sais pas s'il reste des citoyens qui n'en ont pas reçu, mais on va continuer. C'est pour ça que notre équipe reste active. C'est pour ça que nous, notre cellule, là, ils sont une dizaine, là, à ne faire que ça. C'est pour ça qu'on garde ça actif. C'est d'ailleurs une des critiques qui avait été exprimée, puis que nous, on continue d'exprimer, c'est que le gouvernement du Québec doit demeurer en état d'urgence pour le rétablissement. Parce qu'après la crise, tout le monde est retourné dans son bureau, puis on a géré des programmes plutôt que gérer une crise. Et ça, c'est un enjeu. Et nous, c'est pour ça qu'on garde notre équipe d'inondation à l'urbanisme active. Comme ça, on collige des données, on voit en temps réel, on parle aux gens, les citoyens nous donnent l'information, puis on envoie à chaque fois qu'il y a quelque chose qui relève de Québec, on est capable de parler à nos répondants à Québec. Quand vous dites que vous allez mieux communiquer à temps réel, en fait, les niveaux d'eau, quelle forme ça va prendre? C'est-à-dire qu'on va communiquer. Avant, on ne le faisait pas, puis là, on sait que, à cause de ce qu'on a vécu, les citoyens ont déjà des inquiétudes, ils regardent déjà les niveaux d'eau. Moi, j'ai déjà des gens qui m'en parlent, en disant les neiges pas mal. Ça fait que nous, on va s'arrimer avec la sécurité publique parce qu'on veut que ça soit de l'information juste. et donc, je vais le dire comme ça pour l'instant parce qu'on l'imagine de même, mais on serait le relais. Dès qu'eux expriment quelque chose, nous, on pourrait, par exemple, encore une fois, c'est des exemples, mais réactiver nos textos pour que les gens qui veulent suivre ça puissent le suivre dès maintenant. Le but, c'est d'apaiser les gens, d'une part, parce qu'au moment où je vous parle, on ne pense pas qu'on va se diriger vers quelque chose comme l'année prochaine, l'année passée. Mais si ça changeait, bien, c'est non seulement les apaiser, mais aussi qu'ils se préparent, que les gens voient venir la situation. Ça fait qu'un des scénarios qu'on a, nous, c'est vraiment notre idée de texto. Puis les outils qu'on avait pendant la crise, les garder actifs jusqu'au mois de juin. C'est de faire un peu le lien de la sécurité publique. Avec le citoyen direct, oui. Parce que ce n'est pas parce que la sécurité publique est mis en communiqué que la personne chez elle est au courant nécessairement. Là, on a toutes des vies. Puis ça fait que notre outil avait été très utilisé. Il a été d'ailleurs, c'est un exemple, en décembre à Québec. On était, je pense, on était allé jusqu'à 5000 personnes inscrites sur les textos. Ça, c'est les gens, disons... En fait, on touche presque tout le monde qui est concerné par la maintenance. C'est l'information que vous recevez déjà du ministère ou il y a des liens à faire entre la ville et le ministère? On va raffiner nos liens. Qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on ne transmet pas? Parce qu'il y a des choses qui étaient conçues pour nous, en disant qu'on veut que la ville le sache. C'est vraiment formaté pour que ça soit envoyé dans le grand public et qu'on compréhensible. Ce n'est pas que c'est des secrets, mais il faut que ça soit compréhensible. Ça fait que c'est ça qu'on va raffiner avec eux. Pour ce qui est du rôle le plus grand que Gatineau pourrait jouer, vous en avez parlé lors de ce forum le 19, quand on a fait le bilan avec vous, est-ce que c'est réaliste de penser que ça pourrait déjà être tout articulé d'ici le printemps? C'est un peu ambitieux, mais c'est ce qu'on vise. Mais c'est un peu ambitieux. C'est là où c'est ambitieux, c'est que c'est agi par définition. Ce ne sont pas toutes les villes qui sont capables de... Moi, je parlais au maire de Rigo, puis il y a, en fait, je ne donnerai pas quelle maire, mais c'était une plus petite ville qui disait, écoutez, occupez-vous-en, nous autres, on n'est pas capables. Nous autres, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'est pas aidant, on n'a pas de ressources. Nous, ce qu'on pense... Je vais donner un exemple. C'est toujours dangereux, mais les fameux rapports. Quand ça prend une inspection de la maison, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un à Québec qui coordonne cette inspection-là. Ça peut-être être la ville qui se fait un bassin d'inspecteurs, qui fait les inspections, et l'inspecteur donne ça tout de suite à l'urbanisme, puis que... Donc, ça se met en branle immédiatement. Est-ce qu'on pourrait, dans des cas comme ça, faire le changement avant le mois de juin? Moi, c'est ce que j'espérais. Puis je donne l'exemple des rapports, pas pour rien, c'est que c'était une des sources de difficultés les plus grandes pour le monde. Ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que nous, on connaît les problèmes, on connaît les lieux, on connaît les maisons, on connaît les entrepreneurs, des fois, qui sont capables de... Ça fait que c'est le genre d'affaires qu'on pourrait peut-être faire avant sans nécessairement avoir changé globalement le rôle de la ville. Est-ce que ça aurait un impact sur la qualité du service que reçoivent les gens qui ont été touchés le printemps dernier, ou si c'est pour... Non, non. C'est vraiment pour... C'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. De toute façon, moi, j'espère que les rapports se finissent. Moi, comme je vous dis, je n'ai pas eu de bilan là, mais avant Noël, il y en avait plusieurs qui étaient rentrés. Dans les derniers qui restent à rentrer. Les discussions, il va y avoir le conseil sur le programme du conseil. Tout le monde va tenter, tout le monde, les indépendants, Action Vériture, va tenter de tirer un peu la couverte chacun de son côté. Quelles vont être vos priorités d'action dans ce programme du conseil-là? Bien, c'est-à-dire que quand on regarde le programme, puis qu'on voit les... son contenu, il y a beaucoup de choses qui font consensus. Il y a toute une série d'investissements qui doivent être faits dans les services aux citoyens qui font consensus. Il y a des choses qui sont déjà dans la machine, il y a des choses qui sont déjà dans les plans d'action municipaux. Ça fait que moi, je ne prévois pas d'enjeux extrêmement grands. Puis c'est ça qu'on a vu au mandat précédent, c'est qu'on a fait adopter un programme du conseil, mais le vrai débat, tu sais, sur le principe, on est d'accord, le débat arrive quand on a une facture précise, puis une façon de travailler précise. C'est pour ça que moi, je veux investir moins de temps dans un débat théorique sur un programme, puis plus de temps sur quand on va être prêt, puis ça va arriver au conseil, c'est là où on va débattre, parce que c'est ça qui s'est passé la dernière fois. Les gens avaient voté pour, en principe, puis contre. Ça ne donne rien de trop essayer de définir à l'avance parce que ça devient de la théorie peu. Mais quel enfant voudriez que ce programme-là, quelle couleur voudriez qu'il ait à la fin du mandat? Tu sais, dans le dernier mandat, on avait parlé beaucoup de bibliothèques, par exemple, il était beaucoup question des arénas. C'était des enjeux dans le programme du conseil. Quel emprunt devrait avoir ce nouveau programme-là? De quoi on va avoir parlé pendant 4 ans? On est dans la continuité aussi. Quand on parle d'arénas, à la fin de ce mandat-ci, on va avoir refait à peu près toutes nos arénas. Les bibliothèques, on a deux qui sont déjà dans le système, qui ont déjà de l'argent qui a été libéré, Lucifer, Guy Sanche. Le plateau, à la fin du mandat, on va aussi couper le ruban. Donc, les bibliothèques, on va voir améliorer ça beaucoup. Je dirais transport, 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 c'est-à-dire transport en commun à Rimac-Javac-Ottawa, mais aussi transport recyclable. On va investir beaucoup dans nos pistes recyclables, hiver comme été. Donc, le transport en général, le déplacement, la mobilité, on va en parler beaucoup. Le lien vers l'ouest, c'est la priorité en transport. Il y en a, il y a beaucoup d'enjeux, mais la grande priorité, c'est Elmer. C'est là où les gens au quotidien ont des difficultés importantes. Justement, là-dessus, M. le maire, vous disiez, bon, il faut s'inscrire rapidement, et ça aussi, vous le répétez depuis longtemps, à cette fameuse phase 2 du programme d'infrastructure. On n'a toujours pas cette fameuse étude, on n'a toujours pas à quel point, encore là, c'est réaliste de penser qu'on va arriver avec quelque chose de concret au moment où on doit commencer à s'inscrire là-dedans. Bien, nous, ce qu'on a, la discussion avec le ministre des Transports, c'est de dire, dites-nous ce que ça prend pour qu'on s'inscrive, c'est quoi, jusqu'où on va, parce qu'on n'aura pas un projet, ça prend des années, il y a différents niveaux d'études, il y a différents niveaux d'évaluation, si on veut qu'avoir tout finalisé, on ne sera pas dedans avant plusieurs années. C'est pour ça qu'on a demandé qu'est-ce que ça prend au minimum pour qu'on s'inscrive là-dedans. Moi, je pense que c'est réaliste qu'on s'inscrive, notamment parce que les autres villes sont dans la même situation que nous. À Québec, ils ont une idée que ça serait peut-être un tramway, ils pensent un peu comme nous, même s'il y a des débats, l'administration municipale s'enligne sur quelque chose qui pourrait être sur rail, mais c'est moins avancé que nous. Nous, notre étude de besoin, il n'y a pas rendu public, mais elle est faite et on en a parlé. Québec, à Montréal, la ligne rose, c'est une idée, c'est pas beaucoup plus qu'une idée dans les… alors qu'eux veulent aussi s'inscrire dans la phase 2. C'est pour ça que moi, j'ai confiance qu'on va être capable de trouver un juste milieu entre un projet trop ficelé puis un projet trop général pour que Québec et Ottawa soient capables de s'entendre que oui, il y a un projet majeur qui s'en vient à Gatineau puis voici en gros ce que ça implique. Encore, faut-il qu'il y ait consensus aussi à la table qu'on s'engage à cette voie-là et ça non plus pas gagné? Non, tout le monde est d'accord qu'on doit analyser, tu sais, le train léger, la technologie. Moi, je pense qu'il y a une majorité sur l'idée que ça prend la même technologie des deux bords de la rivière puis la technologie, bien, c'est le train léger. Où est-ce que ça passe? Combien ça coûte? À quel moment ça arrive? Là, c'est là où les discussions vont porter. Mais sur le principe, moi, j'ai pas vraiment de difficulté. il y a une décision claire sur le principe après les élections que vous avez dit avant Noël. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Est-ce que ça va venir très rapidement? Il faut que ça vienne assez rapidement. dans le programme, il y a des lignes là-dessus, là, tu sais, il faut que les gens soient d'accord qu'on étudie. Parce que là, on se met à dépenser de l'argent, là. Ça fait que si les gens, le strict minimum, c'est peut-être là-dessus qu'on va s'entendre, c'est qu'il faut que les gens soient d'accord qu'on étudie l'idée du train pour un lien vers l'ouest. Ça, c'est dans le cadre du programme du conseil que ça va... Très probablement, oui. Mais est-ce que vous... Parce que avant, on attendait la réponse de Québec, du ministère des Transports, qui semblait dire, bon, si on allait, oui ou non, vers le train, est-ce que vous êtes prêts à prendre une décision pour aller vers le train sans savoir qu'est-ce que le ministère des Transports souhaite avoir? Ça veut dire que nous, on sait ce qu'on veut. Pour moi, c'est clair, en tout cas. Moi, ce que je veux, c'est la même technologie. Je veux que la région soit arrimée au niveau du transport en commun. Le plus tôt sera le mieux. Ça fait, analyser ça, on n'a pas besoin de la permission de personne pour savoir que c'est ce qu'on veut. Moi, je pense que le conseil veut ça. Après ça, la question, c'est où ça passe. Là, il y a aussi des différents trajets. Puis à quel moment? Les gens qui disent que ça coûte très cher maintenant, mais pour moi, c'est clair que l'arrimage avec Ottawa puis qu'on ait la même technologie, ça reste notre priorité. Puis si on est capable de l'exprimer comme ville sans avoir besoin de personne d'autre. Et que le STO travaille avec le Bureau des grands projets du ministère de l'Ontario à Québec, qu'est-ce que ça va venir changer dans votre façon de travailler? bien, c'est que j'espère que ça va aller plus vite. Moi, déjà, on me dit que ça a été extrêmement positif. Ils ont eu des premières rencontres et ça, c'est qu'on n'a plus d'intermédiaires. On travaille direct avec les gens des grands projets. dans un contexte où on n'a pas beaucoup de temps devant nous, la phase 2, les décisions vont se prendre. c'est une excellente nouvelle. On voyait cette semaine que le STO n'est pas seul dans cette situation-là où l'argent des programmes fédéral-provincial tarde à descendre soit dans les sociétés de transport. Là, il y a aussi beaucoup d'argent pour l'habitation qui s'en vient, qui va descendre du fédéral. Est-ce que vous attendez au même problème? Le ministre Fortin disait qu'il faut simplifier nos programmes, nos processus. Est-ce qu'il faut viser la même chose en habitation? Est-ce que les mêmes problèmes sont à l'horizon? Oui, puis c'est ça qu'on a demandé. Nous, puis je reviens sur l'exemple sur la taxe sur l'essence. Puis je vais faire le lien avec l'Ouest puis le train léger. La taxe sur l'essence pour les infrastructures, ce que ça fait, c'est que la Ville de Gatineau sait, à chaque année, pour 10 ans, indexer de quel montant on dispose. Ça fait que nous, si on doit faire Notre-Dame, si on doit faire Saint-Joseph, on évalue combien ça nous coûte puis on sait quelle portion de la taxe sur l'essence on est capable d'attribuer à ça. Donc, on ne se dépêche pas à faire des projets comme la situation dans laquelle on se trouve pour le train léger. Pour arriver dans le programme le plus rapidement possible, on est capable de prévoir nos investissements. puis ça, ce n'est pas juste de bien travailler, c'est l'endettement de la Ville. Quand tu t'endettes de 25 millions pour faire Saint-Joseph ou je pense que c'est 20 millions pour faire Saint-Joseph, c'est le fun de le prévoir à l'avance puis d'être capable de faire un plan de gestion de notre dette intelligent. C'est ça qu'on veut pour l'ensemble. On l'a pour les infrastructures, on le veut pour le transport en commun, donc des montants prévisibles par ville et la même chose pour le logement. On investit dans notre parc de logement social constamment. Puis dans tous ces programmes-là, c'est la même dynamique. C'est souvent le premier arrivé, premier service. Ce n'est pas une bonne façon de gérer ta dette, ce n'est pas une bonne façon de gérer tes ingénieurs puis ton personnel qui devrait être capable de planifier. Et ça fait une concurrence entre les villes qui pour moi n'est pas… La concurrence des fois, c'est excellent, mais de la concurrence dans ces dossiers-là. Des fois, une ville a besoin d'un an de plus, ça a besoin de six mois de plus, ça a besoin de deux ans de plus pour arriver à une bonne décision. Mais nous, on se dépêche à faire un projet pour dépenser le plus vite possible. Quand le ministre a dit ça, moi, j'étais très content qu'il y ait cette ouverture-là parce que pour des grandes villes comme la nôtre, ça prend des montants prévisibles indexés sur une longue période. Le gouvernement, c'est un changement de futur administratif? Oui. Le gouvernement, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement peut bouger rapidement? Les programmes viennent rapidement, les projets doivent être identifiés rapidement aussi. Est-ce que le gouvernement va être à l'heure de suivre aussi rapidement? Je ne suis pas dans leur soulier, mais je le sais que du point de vue des intérêts, des contribuables, des citoyens, vraiment pour planifier nos investissements, nous autres, c'est cent quelques millions par année qu'on fait d'investissements juste de notre argent. si on prend les argents de subvention, c'est bien des millions qu'on investit chaque année. C'est dans l'intérêt du Gatinois. Le Gatinois, il paye des taxes aux municipales, aux provinciales, aux fédéraux. Est-ce qu'ils sont capables de se virer rapidement? Le défaut, du point de vue des politiciens, du programme sur la taxe sur l'essence, c'est justement, c'est qu'il y a moins d'annonce parce qu'on connaît le montant à l'avance. Ça fait que c'est politiquement moins intéressant, mais du point de vue du citoyen, du contribuable puis de la gestion, c'est bien, bien mieux. Vous pensez que ça pèse lourd à l'avance, l'aspect politique de la réunion? Historiquement, ça a pesé lourd. Ottawa a été capable de prendre la décision. Avec Québec, ils ont fait ça ensemble sur la taxe sur l'essence. Moi, je suis convaincu qu'on est capable d'arriver à ça puis de faire des annonces ensemble quand le temps vient. C'est ça, c'est la question. Oui. Je ne sais pas. Moi, j'en ai d'autres. Non, non, moi aussi. L'année 2018 devrait être l'année où Gatineau devrait connaître un peu plus les montants de la collusion. Oui. Avec la fin, en fin 2017, des négociations pour les clients. Voyez ça comment pour Gatineau puis la suite aussi pour la ville par rapport aux démarches judiciaires qui avaient déjà été amorcées. La marge à manœuvre pour parler de ça n'est pas grande parce que c'est le ministère de la Justice qui mène ça puis c'est un juge qui gère le programme qu'on appelle ça de remboursement volontaire. Ça fait que je suis... Il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dire sinon que oui, il y a eu des discussions, il y a eu des ententes, vous l'avez su, avec un certain nombre de firmes. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais si je ne m'abuse, c'est en juin ou plus tard que la ministre doit faire rapport pour l'ensemble du programme. Puis, c'est ça. Donc, il y a eu des ententes, mais je ne peux pas dévoiler le chiffre, je ne peux pas dire avec qui, je ne peux pas... Ça appartient vraiment au juge. Je ne peux pas le jour de dire combien... Sans dire qui vous a donné quoi. Non. Ça, ça appartient au gestionnaire du programme. On peut vous dire qu'on va recevoir des choses, mais après ça, moi, je... Est-ce que vous avez quand même confiance à aller récupérer une bonne partie de l'argent? On va aller récupérer des montants, mais je ne veux pas... Est-ce que vous allez être obligé de prendre d'autres mesures dans d'autres dossiers? Je vais vous dire que nous, on a... Si on exclut ce programme-là, si on exclut le programme puis les domaines qu'on a explorés dans le programme-là, nous, on a... Je ne pense pas qu'on va prendre d'autres mesures. Le défi, puis c'était ça l'avantage du programme, c'est que démontrer la collusion, c'est compliqué. Démontrer qu'on a payé plus parce qu'ils se sont parlé, ça va nous coûter plus cher d'avocats qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher comme montant si on est capable d'aller en chercher. Parce que c'est-tu le marché qui a évolué, c'est-tu le prix du bois cette année-là, c'est-tu... C'est extrêmement complexe. C'est pour ça que le programme était vraiment intéressant puis qu'il va donner des résultats parce qu'il y avait une présomption de culpabilité. C'était assez audacieux du point de vue du ministère. Mais pour... En dehors du programme, nous, je ne pense pas qu'on va prendre d'autres mesures. Évidemment, ça peut changer si l'information rentre parce que la loi a été... Elle nous a donné une marge de manœuvre. Ce n'est pas la bonne... Les dates de... On n'appelle pas ça de la péremption, mais les dates de prescription sont très, très larges. Ça fait que si les gens ont de l'information, ils peuvent nous en envoyer puis là, on pourrait prendre d'autres mesures. Mais en dehors du programme, ils ne devraient pas en avoir. Et les firmes qui ne se sont pas prévalues de ce programme-là, finalement, à Gatineau, s'en tirent parce que vous n'allez pas les poursuivre. Là, je parle de... Vous dites, à l'extérieur de ce programme-là, on ne prendra pas d'autres mesures. Donc, les firmes qui ne se sont pas prévalues du programme... Ça veut... Ce n'est pas ça que je laisse entendre. C'est-à-dire que le programme a regardé certains... Tu sais, certaines périodes puis certains domaines en particulier. Tu sais, c'est dans... Ce n'est pas toutes les firmes qui se sont prévalues. Non, mais ça, là-dessus, s'il y a des firmes qui ne se sont pas prévalues, nous autres, on va faire ce qu'on en fait. Si on juge qu'on a une matière assez grande, c'est sûr qu'on pourrait poursuivre. Même si c'est difficile de prouver la collision. Même si c'est difficile, c'est là où, nous, on a un choix à faire par rapport aux matériaux qu'on a dans nos mains. Mais, tu sais, moi, je vais parler en principe, là, je ne donnerai pas d'exemple, mais en principe, s'il y a des gens qui ont mis en main dans sa coche et qu'on a assez de données pour que ça vaille la peine, au moins, ils perdront d'argent, au moins, ils perdront des faits d'avocats. Il faut que les citoyens sentent qu'on les défense. Le problème, c'est que je ne veux pas perdre d'argent pour rien. Si on a assez de matériel pour penser avoir une petite chance de gagner, moi, si elle est petite, j'ai le goût qu'on s'essaye. Ne serait-ce que pour envoyer le message qu'à Gatineau, on ne tolève pas ça. À Gatineau, nous autres, si on pense que quelqu'un a fait quelque chose d'illégal, on poursuit. Puis, comme on fait à l'exécutif chaque semaine, quand on sent qu'on ne paye pas le prix juste et équitable, on arrête l'appel d'offres, on regarde ça et on recommence. Ce n'est pas nécessairement d'illégalité, c'est qu'on défend le citoyen. La vingtaine de mises en demeure qui avaient été envoyées un an et demi, deux ans, est-ce que c'est tout dans le secteur domaine qui était touché par ce programme-là ou il y en avait à l'extérieur aussi? C'est de mémoire, c'était dans ce domaine-là, mais là, je... Donc, c'est là-dedans qu'il pourrait y en avoir d'autres s'il y en a qui ne se sont pas prévenus. C'est ça. C'est ça. Deux dernières questions. Je voulais juste voir qu'au niveau de l'échéancier, j'allais pas d'amener ce dossier-là, mais il y a peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas l'impact environnemental et l'étaneuse Raylette de Fougrillon. Est-ce que le rapport est complété et est-ce qu'on va pouvoir commencer à mettre la machine en marche véritablement cette année? Du point de vue de la Ville, tout notre travail est fait. J'ai parlé aux députés carrières et pour moi, l'obtention d'un certificat d'autorisation, c'est une question de jour. On veut que ça se fasse rapidement. Nous, de notre côté, tout notre travail a été fait, fait et refait. On est en attente de ce côté-là et j'ai parlé à M. Carrière pas plus tard qu'aujourd'hui sur ce dossier-là. Dernière question? C'est le fait de croissance. On a pris du retard dans ce dossier-là. Ça devait être… un règlement devait être présenté il y a déjà plusieurs mois. Ça a été repoussé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a été repoussé et finalement, on se retrouve où dans le temps avec ce nouveau règlement-là que je fais de croissance? Bien, comme on l'avait répété, on l'avait dit l'été dernier, c'est un des dossiers dans le contexte des inondations qu'on a tassés. On avait déjà pris du retard au niveau de l'urbanisme, mais avec les inondations, on a bouleversé le service puis on n'a pas pu aller de l'avant. On a eu une rencontre… il y a eu des rencontres avant Noël avec le comité de la Chambre de commerce sur les frais de croissance qui incluait plusieurs partenaires, notamment la PCHQ. Et on va continuer les discussions avec eux. Ça a porté sur beaucoup d'aspects très concrets. On avance pour vrai sur les frais de croissance. Ce n'était pas juste nos émotions réciproques sur les frais de croissance. là, c'était vraiment ce serait quoi les objets visés par les frais de croissance, ce serait quoi les règles de répartition. Il va y avoir une autre consultation en mai où là, on va avoir un… on espère avoir beaucoup… une réglementation plus concrète à ce moment-là, donc soumettre des éléments très précis à la consultation. On veut avancer le plus vite possible. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit… que la nouvelle réglementation soit adoptée en 2018. Applicable, donc, au moment approprié après son adoption, là, ça prend… il y a différentes phases, mais donc applicable en 2019, est-ce que c'est le 1er janvier ou c'est plus tard? Idéalement, c'est le 1er janvier, mais adoptée en 2018. Est-ce que vous pourriez être tenté dans ce contexte-là de retarder certains grands projets immobiliers sur le territoire parce que les promoteurs vont pousser leurs projets à la machine avant que ça prenne le monde? C'est-à-dire qu'on essaie d'aller le plus vite possible, mais je ne pense pas que ce serait équitable de retarder des projets qui sont prêts pour faire ça, là. Les gens travaillent, ils gagnent leur vie, ils font des projets, puis il y a un marché auquel on doit répondre. il y a des gens qui veulent des logements, mais on veut aller le plus vite possible parce qu'on sait que chaque projet qu'on adopte, c'est de l'argent qui ne viendra pas chez nous. Mais on se rappelle qu'on est la seule ville au Québec à faire ça. On est les premiers au Québec, donc on travaille dans un domaine où c'est mieux d'y aller avec rigueur puis prudence parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Ça fait que moi, à me chicaner entre un mois ou deux mois de plus, je ne le ferai pas, mais on veut adopter en 2018. Juste une précision sur les bibliothèques. D'ici la fin du mandat, on va voir la bibliothèque du plateau dont vous avez découvert le ruban, vous avez dit. Est-ce que, d'ici la fin du mandat, Lucifer Harris et Guy Sanche vont intervenir ce qu'on pense pouvoir trouver des rubans là aussi puis il y a l'autre bibliothèque sur laquelle vous avez eu une opportunité d'affaires sur Cité des Vos. Ça, l'appel d'offres a été fait au dernier conseil du dernier mandat, je crois, pour... Comment ça s'appelle ça? Aurélien Doucet. Aurélien Doucet. Aurélien Doucet. Aurélien Doucet. c'est ça, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Toujours moi qui ai raison. Donc, oui, Aurélien Doucet, évidemment, ça va être fini, ça va être agrandi puis ça, moi, je suis très content parce que c'est une bibliothèque qui est très, très achalandée. Moi, je suis allé à plusieurs reprises puis notamment par des jeunes et plateau, ça va être réglé. Les deux autres, ça va dépendre de notre capacité de prendre des décisions rapidement sur le concept lui-même et dans le cas d'Elmer, sur le site, à quel endroit on... Ça fait que si ça nous prend deux ans à parler de site, bien, on n'aura pas de bibliothèque avant la fin du mandat. Puis, c'est là où, moi, j'espère que le conseil va être capable d'avoir le courage de prendre des décisions vite. dans le cas de Guissange, c'est là... L'élément de complexité, évidemment, ce n'est pas le site, ça reste en même place. C'est est-ce qu'avec la maison de la culture, il n'y a pas une occasion de faire des travaux d'agrandissement qui dépasseraient la bibliothèque? Est-ce qu'on est capable d'améliorer cette institution-là tant qu'à faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait en plus? Parce que... À quelle vitesse d'administration pour pouvoir nourrir votre réflexion là-dessus, notamment sur... Pour moi, ces projets-là sont très, très, très hauts dans la liste des priorités parce qu'ils prennent du temps à être réalisés après. Ça fait que je vous rappellerai le rapport de Raymond Chabot de Grant Thornton qui disait qu'un des défis de la Ville, c'était au niveau de la planification. Ça fait qu'il faut prendre le temps de savoir ce qu'on veut, là, mais ça ne peut pas prendre quatre ans, là. Pour moi, ces deux projets-là, les décisions du conseil puis l'administration doivent être priorisées pour qu'on arrive rapidement. Je le répète, sont trois fois trop petites dans les deux cas. On est vraiment en dessous du niveau de service qu'on devrait offrir à notre monde. Donc, tout le monde est en construction ou en agrandissement. Il y a des pépines d'ici la fin du mandat si ce n'est pas terminé. C'est ça. Moi, je veux aller extrêmement rapidement. Merci. Mets quatre ans dans des grands projets comme ça, ce n'est pas long, mais on devrait être capable. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada